Et pour en parler, c'est un professeur en fiscalité qui va nous aider à l'UQTR. Il s'appelle Nicolas Boivin. Bon matin, Nicolas. Oui, bonjour à vous deux. Bon matin. Si on veut démêler tout ça ce matin, parce que c'est encore flou pour bien déjà, le crédit d'impôt à la rénovation, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui est admissible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une mesure fiscale qui avait comme but d'encourager le domaine de la rénovation domiciliaire dans l'année 2009. Ça a été un vif succès. Les ministères ont avoué que ça a dépassé leur attente en termes de volume de l'impact sur les projets de rénovation. Donc, c'est tout simplement de cumuler l'ensemble des dépenses de rénovation qu'on a encourues durant l'année 2009. Comme vous le disiez, pour le crédit du Québec, c'est terminé. Mais pour celui au fédéral, ça s'étale même jusqu'au 31 janvier 2010. Donc, on cumule toutes nos dépenses de rénovation et au fin de notre rapport d'impôt 2009. Donc, quand vous ferez votre rapport d'impôt pour l'année 2009, qui va se faire dans les prochains mois, vous considérez toutes les dépenses encourues en 2009, y compris celles encourues durant le mois de janvier 2010. Et il y aura une annexe explicative pour réclamer ce crédit-là. Essentiellement, ça couvre, disons de façon générale, des modifications à caractère durable sur votre habitation. Pas d'entretien, là. Non, c'est ça. On pourrait se donner des exemples si on le souhaite. Mais la règle qui peut vous aider à trancher à savoir si c'est admissible ou pas, à partir du moment où les travaux sont des travaux de nature récurrentes que vous avez à les faire régulièrement sur votre maison, donc plus de nature d'entretien, ce n'est pas ce genre de dépenses-là qui est admissible aux crédits d'impôt. Comme le cinéma maison de Stéphane, ça ne marche pas, ça. Voilà, parce que ça ne fait pas partie d'un grand de la résidence, en effet. S'ils quittaient la résidence, ils partiraient avec. Donc, c'est un autre indice qui ne fait pas partie de la résidence. Moi, j'ai une question, Nicolas, ce matin par rapport à ça. Moi, j'avais entendu dire qu'il fallait absolument engager des professionnels pour faire les travaux. Si on les fait nous autres même, mais qu'on garde nos factures de dépense par rapport aux achats d'outils ou de matériaux qu'on a fait, est-ce que ça fonctionne? Il faut absolument avoir une facture d'un entrepreneur. En effet, ça a été mal publicisé, cette chose-là. C'est la principale différence entre les deux crédits d'impôt, c'est-à-dire celui au Québec et au fédéral. Dans le rapport d'impôt du Québec, pour le crédit d'impôt du Québec, celui qui s'est terminé au 31 décembre 2009, en effet, pour être admissible, il fallait absolument que les travaux soient faits par un entrepreneur enregistré auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Donc, toutes les factures, tous les achats que vous feriez à des fins personnelles et que vous installeriez à des fins personnelles, que vous feriez les travaux vous-même au Québec sont complètement inadmissibles. Au fédéral, c'est complètement différent. Il y a la possibilité d'accumuler tous les frais qu'on a encourus auprès d'un entrepreneur professionnel et ou, donc y compris aussi toutes les dépenses personnelles qu'on a acquis dans les différentes quincailleries pour lesquelles on a fait les travaux nous-mêmes. Puis, est-ce qu'il y avait un montant minimum de factures pour le fédéral qu'on doit… Oui, pour le fédéral, il faut dépasser 1 000 $. Donc, le premier 1 000 $ n'est pas admissible. Donc, les rénovations doivent excéder 1 000 $ et se rendre jusqu'à 10 000 $. Plus de 10 000 $, ça ne sera plus admissible non plus. Au Québec, je sais que c'est terminé, mais il fallait dépasser 7 500. Donc, ça prenait quand même un projet d'envergure qui excédait 7 500 de dépenses pour commencer à cumuler de ce fameux crédit-là. Nicolas, je sens un moment de panique parce que les gens qui se disent « on est le 20 janvier, il reste une dizaine de jours, je voulais rénover, par exemple, telle ou telle pièce chez nous ». Est-ce que ça doit être terminé, la rénovation, avant cette date-là, date butoir, ou il faut avoir acheté le matériel? Bonne question, Elisabeth. Donc, si on fait exécuter les travaux par quelqu'un d'autre, il faut en effet que les travaux soient exécutés d'ici les 10 prochains jours. Cependant, si on fait les travaux nous-mêmes, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir encouru la dépense. C'est-à-dire que dans les 10 prochains jours, il faudrait à tout le moins être allé acquis le matériel. Et là, à partir de ce moment-là, on a une facture datée d'une date antérieure au 31 janvier 2010. Ça sera admissible. Et là, quitte à installer le matériel et faire nos rénovations nous-mêmes après, vous devinez que cette partie-là ne peut pas être vérifiée. et ce n'est pas problématique. Je sens que les filles vont faire magasiner leur chum en fin de semaine. Oui, c'est une bonne fin de semaine pour les rénovations. Oui, oui, oui. Merci. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir, vous deux.